Présentation de visiteurs. Déclaration des députés. Député de Toronto, Saint-Paul, merci. Les gens de ma circonscription sont anxieux. Ils ne savent pas ce que feront les conservateurs. Les gens et les familles avec des enfants qui souffrent d'autisme sont inquiets et qu'ils n'auront pas de financement adéquat et qu'ils ne respectent pas les besoins particuliers des enfants. J'ai reçu une lettre des parents et Kaylee va recevoir 25 heures à un coût de 65 000 $ par année grâce au programme de l'Ontario. Avec les modifications apportées du gouvernement, il n'aura pas 66 000 $ pour sa fille et les modifications apportées au programme. Les parents n'auront pas accès à ces services. Ils maintenant pensent à quitter la province pour trouver de bons programmes d'aide à leurs enfants. David est inquiet et que les nouvelles règles seront un désastre pour ses enfants. Et la ministre doit résigner, déposer sa démission. Ce n'est pas la façon de faire les choses. laisser abandonner les parents des coupes au secondaire et à la fin, à la pré-maternelle à 4 ans, en passant par les coupes. Qu'est-ce que le gouvernement coupera par la suite? La population mérite davantage. Merci. Déclaration des députés. Flamborough, Glenbrook. Flamborough, Glenbrook. Et je suis heureuse que la société KAF investira 35 millions de dollars dans la région pour davantage de services avec deux hangars pour tripler le stockage et créer 275 emplois bien rémunérés. On l'a vu au cours des dernières années, l'aéroport international d'Armonton a pris de l'expansion avec une expansion de son trafic aérien et de cargo. Il y a plus de 3000 emplois à l'aéroport. C'est l'un des employeurs les plus importants de la région. Le premier ministre a choisi de visiter l'aéroport. Lors d'une première visite, il a rencontré les acteurs du milieu et les administrateurs. Cela est important pour la région. Grâce à un programme de techniciens avec le Collège Mohawk, avec l'expérience pratique et la protection contre les dommages et de restructure et de maintenance. Cela permettra aux jeunes de pratiquer leurs habiletés. Une fois de plus, je voudrais remercier KAF Aerospace dans l'élargissement de son usine en créant de milliers d'emplois pour prouver que l'Ontario est véritablement ouvert aux affaires et crée de l'emploi. Je dois informer de la Chambre et je vais essayer de s'il y a un problème avec l'orlèche. Je vais vous donner un problème avec la pendule. Je vais essayer de ranger les choses pour vous. Déclaration de député. London Funcher. Merci, M. le Président. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir de participer à une réunion publique par des organismes communautaires et il y a eu un débat animé et les gens sont inquiets sur l'avenir de l'Ontario. Ils sont préoccupés concernant les politiques, les projets de loi, la réglementation mis de l'avant par le gouvernement. Les gens respectaient qu'il y aurait différents points de vue, peut-être idéologiques, et ils n'ont pas pu respecter, c'est-à-dire la décision du gouvernement sans consultation de la part du gouvernement. Ils doivent prendre des mesures pour lutter contre les mesures prises sans la consultation de la population. Le message est clair. Ils veulent la population, on veut se faire entendre. Transparence de la part du gouvernement et l'héritage du gouvernement impose l'austérité sur les plus vulnérables. Il y a des manifestations contre le financement, les coupes au financement d'OTSE. Ils veulent protéger les associations étudiantes également. Nous avons reçu des lettres de la part des personnes concernant la privatisation en santé. Je vais transmettre cette demande au nom de ma collectivité. Les Ontariens méritent mieux que ce qu'ils ont reçu actuellement et cela commence avec le travail ensemble avec tous les députés de cette Chambre dans l'intérêt des Ontariens. Déclaration de député. Député de Whitby, merci. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui concernant le Centre des compétences qui est non seulement une source de fierté dans ma région, mais plus important encore comme une balise importante d'inclusion. Depuis son ouverture en 2012, ce centre a été essentiel pour les résidents et il s'est épanoui au cours des dernières années avec plus de 100 personnes et maintenant il y a plus de 4 500 membres. l'inclusivité et le sens de partenance ne sont pas nécessairement des concepts et on voit au jour le jour concernant une programmation qui vise à satisfaire aux adultes qui ont des problèmes de plus de 21 ans et offre des programmes récréatifs et autres grâce à la vision de F. James Flaherty et Christine Elliott, la ministre de la Santé et des Soins de l'Onturie et la gouvernance de Léo Plou, ce centre de compétence continue d'être un succès et aide plusieurs personnes dans la région pour avoir une vie intéressante et prospère. Merci. Député de Kingston et d'Isle. Merci, M. le Président. Je voudrais parler. Mon allemand de terre, c'est l'association étudiante la plus ancienne au Canada et c'est une association plus ancienne que le pays, un grand nombre d'étudiants utilisent ses services de cet allemand de terre. C'est une association importante ou contrairement à d'autres organismes, ils ont un programme qui sont fait l'objet d'un audit par KPMG et publier un rapport public et ils utilisent les fonds en bonne notion. Ça comprend une banque alimentaire, une boutique, un pub et un centre de copie, un centre d'appui aux étudiants, un programme d'orientation pour nommer quelques-uns seulement et ces services peuvent disparaître. Il y a également des crédits et des bourses pour ceux qui ont des problèmes et qui ont des besoins et ces services pourront disparaître. Plus important encore, cette société allemand mater prévoit des emplois pour les étudiants pour qu'ils puissent contrôler le coût des dépenses qui augmente à l'université. En raison des coupes aux associations étudiantes, 300 des 500 emplois créés. Est-ce que les députés souhaitent terminer sa déclaration? Déclaration de député. Député de Don Valley, j'ai écrit au commissaire à l'intégrité pour mener une enquête sur le comportement de la part de la ministre des services communautaires et sociaux concernant la déclaration de la ministre qui a fait des pressions sur le groupe concernant le financement. C'est inacceptable. Ce sont des allégations troublantes. Elles minent la confiance et l'intégrité de la part du gouvernement et de sa prise de décision et donnent l'apparence que la ministre utilise son autorité pour ne pas donner pour faire des coupes. et cela contrevient la loi sur l'intégrité des députés et sa comportement est inacceptable et qu'il faut avoir une enquête pour que le public continue d'avoir confiance dans le conseil des ministres. Les ménages méritent mieux et tous les élèves devraient avoir un avenir prospère pour nous assurer de régler ce problème. je voudrais travailler peu importe leur allégeance et le gouvernement va faire pareil. Il faut régler ce problème. Merci. député de Oakville-Nord, il y a très peu de choses qui sont aussi importantes que l'éducation. Le gouvernement améliore l'éducation pour les familles et les élèves dans ma circonscription. notre gouvernement s'engage envers ma collectivité lorsque la ministre de l'Éducation, Linda Thompson, a accepté le financement d'une nouvelle école élémentaire. Les parents, les éducateurs, les conseillers et autres travaillent depuis plusieurs années pour financer cette école nécessaire. Je voudrais remercier la ministre d'avoir écouté et de tenir compte des besoins de la collectivité. Cette école de 22,7 millions au niveau élémentaire sera située au coin des rues Dundas et pourra accueillir plus de 600 personnes et des services de garde. Nous espérons avoir une ouverture de l'école pour que les enfants puissent apprendre dans un milieu non saturé. Nous avons une collectivité motivée et nous allons continuer à travailler avec tous les acteurs du milieu pour s'assurer que les besoins futurs sont satisfaits. C'est un investissement essentiel dans la collectivité pour s'assurer le succès des élèves. Merci. Déclaration des députés et députés de Waterloo. Merci. le 6 janvier et le 16 février, le gouvernement a annoncé les modifications au programme d'autisme et toutes les familles cherchent des réponses sur comment ce programme impactera l'avenir de leurs enfants et la langue du gouvernement concernant l'illumination de la liste d'attente concernant le financement. Ils ont dit que c'était la motivation. On a entendu la qualité et pas seulement et non l'équité et les parents ont dit que le plan conservateur, une solution universelle, sera un échec pour l'ensemble des élèves. On fait des milliers de familles. Ils ont perdu le financement du jour au lendemain. Si vous revoyez le passé, il est clair que l'ancien gouvernement libéral n'a pas augmenté le financement en fonction des besoins. Ils seront de retour parce que le plan conservateur est pire. Les parents sont inquiets des modifications et qu'il y aura une réduction du financement à la hauteur de 50 et 100 millions de dollars. Et les familles sont inquiètes pour les personnes qui gagnent 55 000 dollars par année. Étant donné le financement de ces groupes en fonction de l'âge, les parents pourront recevoir uniquement 5 000 dollars par année. Les parents sont légitimes dans leurs interrogations et méritent une réponse et de l'équité pour leurs enfants en Ontario. Déclaration des députés. C'est un bon honor. Merci, M. le Président. Au début de décembre, le gouvernement a annoncé qu'ils allaient de l'avant concernant des lits de soins palliatifs dans ma circonscription. Excellente nouvelle pour la région. parce que plusieurs personnes voulaient avoir ce financement. Ce centre sera construit et donnera des soins de fin de vie dans ma circonscription. Pour appuyer cette initiative, j'ai participé à plusieurs événements dans ma circonscription il y a quelques semaines. et il y avait également le Président et le PDG de l'hôpital mémorial et le maire Mike Packett ainsi que d'autres bénévoles qui sont venus. je voudrais reconnaître le travail des jeunes Victor qui y a à plonger dans le lac gelé. Grâce à nos efforts, nous avons été en mesure de recueillir 6 000 $. Ce centre donnera des soins de fin de vie pour les gens dans leur vie pour donner du confort de la dignité aux patients et d'atténuer les inquiétudes de leurs familles parce que ce sont les familles. Merci de leur dévouement et je les remercie pour tout le travail qu'ils ont fait pour faire de ce projet une réalité. Ce sont les gens les plus généreux dans ma circonscription et que nous travaillons tous ensemble pour améliorer la vie dans nos collectivités locales. Déclaration des députés Agington Lawrence. Merci. Je voudrais sensibiliser la chambre à un cancer dévastateur qui tue 20 000 Canadiens chaque année, davantage que le cancer du sein et autres et je parle du cancer pulmonaire. Selon une association du Canada, un homme sur 12 auront ce cancer. et un homme sur 13 mourra. Une femme sur 15 aura ce cancer pulmonaire et une femme sur 17 mourra. Et ce n'est pas la seule cause. Et le tabagisme n'est pas la seule cause du cancer parce que les patients, certains n'ont jamais fumé au cours de leur vie. Certains ont arrêté de fumer avant le diagnostic. malgré le plus grand un des tueurs les plus importants du Canada et le taux de survivance est de 17%. Je peux vous assurer, nous voulons changer ces chiffres et les défenseurs de ce réseau seront ici demain pour rencontrer tous les partis et vont parler de ce cancer pour sensibiliser davantage la population pour traiter et diagnoser cette maladie qui commencera avec le petit-déj à 8 heures le matin. Et j'espère que tous mes collègues seront présents lors de ce petit-déjeuner. Merci. C'est la fin de l'éclaration des députés.